je suis vraiment heureux de pouvoir de nouveau être avec vous ça faisait au moins trois ou peut-être quatre semaines que je n'étais pas venu et du coup c'est un privilège de nouveau je suis content que vous êtes fidèle je sais que la semaine dernière c'était que david von est venu la semaine dernière vous étiez pas là vous étiez en vacances ça fait deux semaines donc oui ça fait déjà un moment donc on va continuer notre enseignement sur le glorieux évangile aujourd'hui comme vous voyez dans les textes le titre c'est le fils de dieu en gloire et avant cela je voudrais qu'on aille en prière devant le seigneur seigneur notre dieu comme le disait ce cantique nous avons supplié seigneur que tu puisses nous montrer à christ que tu puisses nous révéler sa gloire seigneur nous sommes tellement enclins à à être aveuglé à ne pas voir sont tellement lents à croire à comprendre je te prie seigneur de manière humble seigneur humblement je veux te demander que tu viens nous assister aujourd'hui nous avons besoin de ton esprit et conformément à ta promesse tu dis que ceux qui demandent et qui cherchent le saint esprit tu leur donnera nous qui sommes des pères méchants nous avons donné de bonnes choses à nos enfants combien plus toi que tu es un bon père tu donnes l'esprit à ceux qui lui demandent aujourd'hui seigneur nous avons besoin de ta grâce je te prie de nous donner de la compréhension de l'intelligence et que seigneur la foi puisse se fortifier en entendant ces vérités je te le supplie dans le nom du seigneur jésus christ amen hier soir j'étais avec mon épouse et mes enfants et on a vu que sur la nouvelle la plateforme netflix ils ont mis le film l'apôtre de christ je sais pas si vous l'avez vu la pole l'apôtre de jésus christ il s'appelle le film vous l'avez pas vu ce film et du coup hier on a commencé à le regarder et je voyais la vie de cet homme comment il a souffert toute sa vie après avoir rencontré jésus sur le chemin de damas et on voyait aussi tous ces ces hommes et ces femmes qui étaient en prison comme dans un cachot et qu'à un moment donné ils savent qu'ils vont être jetés dans les arènes ils vont être dévorés par les lions ils avaient qu'une seule chose à faire pour ne pas être dévorés ils devaient confesser que jésus n'était pas le seigneur que césar était le seigneur et nous voyons ces personnes nous voyons qui se prennent qui prennent leurs enfants ils les embrassent et ils attendent là et on voit une sérénité dans leur coeur et ils s'avancent pour être mort en tant que martyr pour le nom de jésus christ et nous voyons paul à la fin du film aussi se faire décapiter parce que ça a été quelqu'un qui a prêché l'évangile il a donné sa vie pour l'évangile mais la question que je me posais je me disais comment est-il possible que des personnes comme cela puissent vouer leur vie donner leur vie complètement pour que pour une personne pour un homme qui a vécu à nazareth un simple homme qui a vécu 33 ans et qui donne complètement leur vie qu'est ce qui a poussé ces personnes à livrer leur vie comme cela et je me disais et je réfléchissais à ce que nous allions voir aujourd'hui c'était que ces personnes comprenaient le poids de la réalité que représentez la venue de jésus c'est que le dieu infini le dieu qui a créé toutes les choses le dieu qui a créé l'univers et toutes les galaxies et tout ce qui s'y trouve il s'est manifesté en chair et il est venu habiter dans la terre des hommes et il a marché parmi nous et il a donné sa vie il a vécu une vie parfaite il est monté sur une croix il a pris notre souillure il a effacé notre péché au bout du troisième jour il est ressuscité et maintenant il est élevé dans la gloire il règne en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs et ces personnes tout simplement sont des personnes qui ont rencontré le christ mais le poids de cette vérité si jésus aurait été un simple homme nul de ces personnes ne serait mort en tant que martyr pour pour le nom de jésus c'est ce que nous allons voir aujourd'hui parce qu'une des choses impératives pour pouvoir approfondir dans l'évangile souvenez-vous que le but de cette étude c'est de pouvoir approfondir dans les vérités de l'évangile mais une des choses pour approfondir c'est avoir une vision claire et une compréhension claire sur l'identité de jésus si nous voulons avancer dans les profondeurs de la gloire de l'évangile nous devons capter qui est réellement celui qui était cloué sur cette croix si on comprend pas ça on va penser oui c'est un simple homme il a vécu ça fait longtemps mais on n'est pas en train de capter l'ampleur de la gloire de cette oeuvre qu'il a fait nous savons tous que dieu a donné son fils mais qui est-il son fils qui est ce personnage mystérieux qui est né à bethléem qui est cet homme qui est venu pour nous sauver donc la réponse se trouve dans le fait que ce jésus n'est autre que le fils éternel de dieu mais pour comprendre l'ampleur et la majesté du fils de dieu nous devons premièrement considérer d'un côté nous devons considérer sa nature divine il était réellement dieu vraiment dieu mais aussi nous devons considérer que cet homme qui était vraiment dieu avait une gloire de toute éternité nous allons considérer aujourd'hui aussi sa gloire éternelle le fils de dieu n'a pas commencé à exister lors de sa naissance à bethléem il existe de toute éternité partageant l'égalité avec dieu que ce soit en nature ou que ce soit en gloire ce n'est pas un simple homme qui est venu ce jour là pour notre rédemption ce n'est pas un ange ce n'est pas un séraphin ce n'est pas un archange mais l'éternel fils de dieu le créateur le soutien de toutes les choses et seigneur de tout ce qui existe et c'est seulement dans la mesure que nous aurons une vision appropriée du fils de dieu que nous allons avoir un concept de l'évangile et que notre estime pour celui qui est mort va grandir notre amour va grandir aujourd'hui dans cette étude nous allons monter un petit peu d'un cran par rapport à ce que nous avons vu dernièrement je dis on va monter d'un cran parce qu'on va aller dans les textes et on va extraire des vérités ça va être plutôt une étude analytique on va analyser certains textes pour extraire les vérités qui parlent de la divinité de jésus et de sa gloire éternelle dans la première chose que nous allons voir c'est la divinité du fils vous savez que la bible enseigne que l'unique dieu véritable existe comme une trinité c'est à dire trois personnes mais elles sont un seul un seul dieu le père le fils et le saint-esprit ce sont trois personnes distinctes ce n'est pas un seul dieu qui prend plusieurs formes non ça c'est une fausse une fausse doctrine qu'on appelle le modalisme mais c'est un dieu unique un seul seigneur un seul éternel qui ce qui subsiste en trois personnes distinctes le père le fils et le saint-esprit le père n'est pas le fils ce n'est pas le père qui est monté sur la croix c'est le fils dieu le fils est allé sur la croix c'est l'esprit saint qui vient habiter dans le croyant donc ces choses sont importantes qu'on puisse le comprendre la divinité du fils de dieu dans la foi chrétienne est une doctrine qui est fondamentale si on a un quelconque autre point de vue à ce qui concerne la divinité de jésus si on le considère par exemple comme étant inférieur au père ou comme un dieu qui a moins de gloire simplement il n'est pas chrétien celui qui ni la divinité de jésus ne peut pas être chrétien c'est impossible le fils n'est pas un être qui a été créé il n'est pas un ange ni un demi-dieu comme l'affirment les témoins de jéhovah ou même les musulmans ils disent que jésus est un prophète ou qu'il est un ange créé mais c'est quelque chose qui est totalement faux jésus il est le dieu dans le plus grand sens du terme aujourd'hui nous allons étudier trois textes c'est important vous voyez que tout l'étude se résume dans dans quelques textes sur une page et ça tient nous allons voir le premier texte et je vais dire à michael qui puisse lire le premier et nous allons nous arrêter sur ce premier texte et nous allons l'étudier et l'analyser ensemble michael tu peux le lire s'il te plaît l'autre jour je relisais ce texte et je me disais comment était comment il a fait l'apôtre jean pour réunir dans un sens dans deux ou trois phrases autant de gloire et et de doctrine en ce qui concerne l'être de dieu c'est quelque chose d'extraordinaire il arrive à résumer à une seule phrase des choses extraordinaires et vous allez le voir comment d'un seul verset on va extraire plusieurs choses premièrement est ce que quelqu'un ici peut me dire qu'est ce que veut dire jean lorsqu'il parle de la parole au commencement était la parole pour quelle idée ça vous vient quand il dit au commencement était la parole oui mais pourquoi il emploie ce mot la parole pourquoi est ce que vous savez à quelle origine ça comme comme dans le grec le mot parole ici non il ya quelqu'un qui le savez ok le mot ici qui est écrit parole vient du mot en grec qui est logos et ce mot était utilisé dans le monde antique ce n'est pas jean qui l'a inventé ce mot il était déjà utilisé alors ce mot basiquement veut dire parole ou penser conception ou raisonnement lorsque les juifs utilisé ce mot ils l'utilisaient en référence en parlant de dieu par exemple dans le livre des proverbes au chapitre 8 nous allons voir tout à l'heure à un moment donné ça parle de la sagesse de dieu d'accord ça parle de la sagesse de dieu mais cette sagesse est comme si elle était personnifiée dans une personne la sagesse de dieu est personnifiée dans une personne donc les juifs lorsqu'ils parlaient du logos l'associé à la nature divine de dieu et pour les grecs pour le monde grec qui n'était pas donc qui n'était pas qui ne croyait pas au dieu unique véritable ils avaient ce ce mot là représentait un raisonnement divin un principe rationnel qui gouverne l'univers donc lorsque jean est en train d'utiliser ce mot qui circulait à cette époque là il est en train de prendre ce mot et l'appliquer à jésus il est en train de communiquer que le fils de dieu premièrement et de nature divine le fils est divin il est complètement et véritablement dieu mais aussi comme comme le mot veut dire paroles et pensées il est en train de nous dire qu'il est le médiateur où la parole est le moyen par lequel dieu se révèle c'est l'expression de dieu qui se révèle à sa création la parole est celui qui fait la médiation le médiateur pour se révéler à dieu à pardon à la création il révèle le caractère de dieu donc le terme logos exprime deux choses premièrement logos veut dire qu'il est divin deuxièmement il est le moyen par lequel dieu se révèle à sa création et ce texte nous dit que la parole si vous le voyez bien au verset 1 la parole était déjà là au commencement comment comment elle le dit comment il le dit le texte au commencement il ne dit pas est venue à exister la parole au commencement la parole elle était déjà là c'est à dire que avant qu'il y ait le commencement elle elle était déjà là maintenant votre avis à quoi jean est en train de penser lorsqu'il parle de haut commencement à quoi il parle à quoi il pense au commencement est ce qu'il ya une phrase qui vous vient à à l'esprit qui se trouve dans la bible quasi qu'est ce qu'il dit genèse au commencement dieu créa justement j'en est en train d'utiliser ces mêmes mots au commencement donc c'est la genèse il est en train de parler de la création de toutes choses mais la parole était déjà là le fils n'a pas commencé avec la création il était dieu avant que la création soit il n'est pas être créé il est éternel et divin au verset 1 il ajoute une autre chose et la parole était avec dieu maintenant jean nous donne deux informations ou affirmations supplémentaires en nous disant que la parole était avec dieu qu'est ce qu'il est en train d'indiquer si moi je dis je suis avec steph cela veut dire que je suis avec une autre personne n'est ce pas je suis avec steph donc en nous disant que la parole était avec dieu elle nous indique qu'il y a une distinction entre la parole et dieu une distinction qui existe entre le père et le fils au travers de toute l'éternité mais en même temps ça parle de communion il n'est pas écrit au commencement la parole était contre dieu elle était avec lui en harmonie c'est à dire en communion dans une rue dans une communion glorieuse et délicieuse entre le père et le fils d'ailleurs peut-être si vous le savez pas cette phrase là on peut la traduire littéralement comme cela et la parole était face à face avec dieu face à face comme je disais tout à l'heure il y a une illustration de cela dans le livre des proverbes en réalité avant que le monde soit il y avait cette communauté le père le fils et le saint-esprit et il y avait une communion intime et glorieuse où chacun faisait les délices les uns des autres si vous lisez dans je n'ai pas mis ce texte mais je vais vous le lire parce que je m'en suis rappelé ce matin après que j'ai envoyé à steph le texte il est écrit comme cela dans proverbe 8 25 il est en train de parler de la sagesse mais il personnifie la sagesse comme étant une personne et la sagesse est en train de parler là et elle dit il n'avait encore fait ni la terre ni les campagnes ni le premier aton de la poussière du monde lorsqu'il disposa les cieux j'étais là lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillir avec force lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les zones n'enfranchissent pas les bords lorsqu'il posa les fondements de la terre j'étais à l'oeuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices jouant sans cesse en sa présence tu vois la sagesse personnifiée était aux côtés de dieu et elle faisait les délices de dieu donc dans ce premier et simple verset au commencement était la parole et la parole était avec dieu on peut voir trois choses premièrement le logos est de nature divine il était déjà présent avant la création du monde deuxièmement cela nous parle de distinction la parole n'est pas le père elle est avec le père mais elle n'est pas le père elle est distincte de lui le père et le fils sont de la même essence divine elles sont divines mais sont deux personnes réelles qui sont distinctes qui existent en parfaite communion alors attention parce que j'ai souvent entendu parmi vous lorsque vous parlez du dieu trinitaire vous mélangez les mots c'est à dire j'ai entendu dire quand dieu reviendra dans votre esprit peut-être et ça je ce n'est pas entre vous parmi vous que je l'ai entendu mais je l'ai entendu parmi beaucoup de personnes il y en a beaucoup qui disent oui lorsque dieu était sur la croix oui nous savons que j'ai que jésus est dieu mais il ne faut pas faire une sorte de mélange de mixage jésus jésus n'est pas le père il y a dieu le père il y a dieu le fils il y a dieu le saint-esprit c'est dieu le fils qui va revenir dans toute sa gloire ce n'est pas dieu le père d'accord c'est dieu le fils qui s'est fait chair c'est dieu le fils qui est monté sur une croix lorsqu'on prie à qui on prie si on veut prier bibliquement au père notre père il y en a qui sont en train de prier et que le mot père jésus père jésus et tendent se mélange complètement dans la prière je ne dis pas qu'on ne peut pas prier à jésus on peut prier à jésus même je pense que bibliquement on peut affirmer comme on peut demander au saint-esprit aussi parce qu'il est dieu et il mérite notre adoration mais l'ordre et la hiérarchie que la bible établit c'est que nous prions au père au travers de son fils par les mérites de son fils on s'approche au nom du fils de dieu donc ça c'est important de comprendre ne mélangez pas dans votre tête le père n'est pas le fils ni le fils n'est pas le père ce sont deux personnes réelles distinctes et ces trois personnes réelles elles sont un dieu unique et ma fille à chaque fois que je dis ça elle me dit papa je comprends pas j'ai dit ben moi non plus quand on sort au ciel on comprendra mieux cette vérité donc on a vu le logos est de nature divine il y a une distinction avec le père mais aussi on voit qu'il y a une unité et une égalité parce que qui peut être face à face avec le père si ce n'est quelqu'un qui est égal au père vous voyez comment jean arrive à résumer dans une petite phrase comme ça l'égalité du fils avec le père sa nature divine sa distinction au verset 1 il continue à dire et la parole était dieu donc ceci est une déclaration indiscutable de la divinité de la parole le fils de dieu et dieu le fils il est la plénitude de la divinité habite dans le fils au verset 3 si vous regardez avec moi il est écrit toutes choses ont été faites par elle par qui elle la parole le logos et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle je sais pas si vous voyez mais ce texte à film affirme une vérité mais de deux manières d'une manière positive et d'une manière négative positivement toutes les choses ont été créées au travers du fils cela inclut ton existence je voudrais que cette vérité puisse te travailler le fils et la raison est la cause de ta venue à l'existence c'est lui qui t'a créé Dieu le fils est celui qui t'a créé il a été l'agent de la création aux côtés du père et de l'esprit et de manière négative il va dire rien n'est venu à l'existence si ce n'est au travers du fils si le fils t'a donné existence cela veut dire que tu es sa propriété tes enfants sont la propriété de Dieu je le dirai de manière plus précise elles sont la propriété de Christ tes enfants ta famille tout ce que Dieu et Dieu le fils a créé a été créé pour lui donc Dieu le fils est créateur comme Dieu le père et en elle verset 4 en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes est-ce que quelqu'un peut me lire le psaume 36 verset 9 Abraham tu veux le lire le psaume 36 verset 9 combien est précieuse ta bonté ô Dieu à l'ombre de tes ailes les fils de l'homme cherchent un refuge il sera saisi de l'abondance de ta maison et que les aveuves retournent tes délices car auprès de toi est la source de la vie par ta lumière nous voyons la lumière très bien très bien c'est un texte qu'on connaît maintenant juste pour revenir au texte de Jean verset 4 en qui est la parole pardon en qui était la vie en elle la vie se trouve dans la parole n'est-ce pas très bien dans le texte dans le texte du psaume 36 à qui le psalmiste parle en disant qu'il est la source de la vie à qui il est en train de parler au tout début au tout début du texte qu'est-ce qu'il dit combien est précieuse ta bonté ô Dieu à qui il parle à Dieu et qu'est-ce qu'il dit au verset 9 car auprès de toi est la source de la vie par ta lumière nous voyons la lumière vous voyez que ce que le psalmiste est en train d'attribuer à Dieu dans ce texte le psaume Jean est en train de l'attribuer au fils le psalmiste dit en toi se trouvent les sources de la vie ou auprès de toi et Jean est en train de dire en elle était la vie il dit et la vie était la lumière des hommes donc tout ce qui a vécu dans ce monde tout ce qui a été animé tout soupçon de vie qu'on a pu voir dans cette création l'a fait par la grâce du fils de Dieu toute vie véritable que les hommes ont possédé est venue à eux comme une donation du fils rempli de grâce le fils est le médiateur par lequel les hommes reçoivent la vie un homme de Dieu dira comme cela c'est une merveille incompréhensible que la source de toute vie donne sa vie pour ceux qui étaient morts je répète c'est une merveille incompréhensible que la source de toute vie donne sa vie pour ceux qui étaient morts nous allons lire maintenant le troisième texte qui est en philippien allez Steph tu peux le lire s'il te plaît ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu très bien si on pourrait mieux traduire ce texte je sais que cette dernière phrase elle est un peu bizarre c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de comprendre quand il dit au verset 6 lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu j'ai pris une autre version pour que vous puissiez comprendre l'idée ici lui qui était de condition divine il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver à tout prix d'accord comme une proie arrachée comme une proie qu'il pourrait arracher il ne s'est pas accroché au fait qu'il était égal à Dieu pour venir nous chercher non il ne l'a pas considéré il ne l'a pas considéré il n'a pas voulu maintenir cette position mais regardez bien ici lorsqu'il est écrit il existait en forme de Dieu ici le mot forme vient d'un mot en grec qui est morphée d'où vient notre parole morphologie vous avez déjà entendu cette parole ? il a une morphologie telle telle d'accord ? il est gros il est maigre il est haut ça parle de la forme qu'une personne a l'apparence qu'une personne a mais lorsqu'il est en train d'être utilisé ici ce mot fait allusion non seulement à l'apparence externe d'une personne à la forme mais aussi dans son caractère dans son essence et je vais vous donner une illustration si je prends ici un lingot qui est comme ça un lingot d'or plaqué et je vous dis il a la forme d'accord ? d'un lingot d'or mais il n'a pas la substance ou il n'a pas la réalité fondamentale de ce qu'est l'or mais lorsque je prends un vrai lingot d'or je peux dire qu'il a la forme mais aussi il a la réalité sa composition c'est de l'or et lorsque ce texte est en train de parler de Jésus il est en train de dire non seulement il ressemblait Dieu il ressemblait être Dieu mais plutôt il était Dieu dans son essence et dans sa nature il était réellement Dieu dans toutes ses caractéristiques c'est ce que le texte est en train de dire il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu le mot égal vient du grec qui signifie être égal en quantité ou qualité c'est à dire que Dieu le Père n'est pas plus Dieu que Dieu le Fils ni en quantité ni en qualité divine il ne lui manque rien en ce qui concerne la divinité il est égal en tous sens dans le plus complet des termes donc dans ce premier point nous avons vu dans les écritures comment la Bible affirme l'existence éternelle et la divinité du Fils maintenant dans notre deuxième point nous allons voir la gloire qui était la sienne avant que le Fils ne se fasse cher alors pourquoi on est en train de voir ça aujourd'hui peut-être tu dis oui mais ça on le sait on sait qu'il était le problème c'est que ou c'est pas un problème mais dans les prochaines études qu'on va faire on va voir le Fils incarné on va voir quand il s'est incarné la vie qu'il a vécue quand il est allé sur la croix mais si on ne comprend pas qui il était on va perdre de la gloire on va perdre de la gloire de ce qu'on va voir par la suite donc c'est important qu'on comprenne la gloire du Fils avant qu'il se fasse cher donc comme nous l'avons dit il était avec le Père il partageait sa gloire le Fils faisait les délices suprêmes de son Père et la volonté du Père était que le Fils soit le centre de toute la création il voulait qu'il soit pour la création tout entière sa source suprême de joie l'objet de son adoration et le grand but de son existence un homme de Dieu je ne sais pas si vous le connaissez il s'appelle Paul Washer il écrit ça depuis l'aube de la création tout être sublime qui demeure dans le ciel a eu un seul grand désir contempler la gloire de Dieu sur la face de Christ ce n'est pas un simple homme ou un ange qui s'est vêtu de chair et est mort pour nous ce jour là ce fut le Dieu de la gloire le Seigneur de l'univers l'objet de toute adoration celui par qui toutes choses ont été créées et pour qui sont toutes les choses tu as lu tu as lu à Yankee tu peux lire Colossiens 1 15 à 17 ce texte est très important aussi il est l'image du Dieu invisible le premier né de toute la création car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre les visibles et les invisibles trône dignité domination autorité tout a été créé par lui et pour lui il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui pour moi c'est un des textes les plus extraordinaires sur la personne de Jésus donc il dit qu'il est l'image du Dieu invisible seulement Dieu peut porter exactement la ressemblance de Dieu celui qui est l'image dans un autre texte je ne sais pas si je l'ai mis hébreu je ne l'ai pas mis mais il dit comme cela que le fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne par exemple si il y a de l'argile ici d'accord qui est un peu mou et que je mets ma main dessus qu'est-ce que je laisse une empreinte ça a exactement la même forme la même réalité la même proportion que pas ma main de la même manière ici lorsqu'il dit il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne c'est-à-dire tu veux savoir l'empreinte qu'a la gloire de Dieu regarde le fils il est l'empreinte de la gloire et de la divinité de Dieu ensuite il dit verset 15 il est le premier né de toute la création alors ici nous arrivons à un texte qui est controversé parce que c'est un texte que beaucoup se servent pour nier la divinité de Jésus ou pour dire qu'il est un être créé je vais vous poser la question ici qu'est-ce que tu comprends quand il est dit qu'il est le premier né de toute la création qu'est-ce qui te vient à l'esprit si tu le lis comme ça il est le premier né de toute la création le tout premier de quoi de tout ce qui existe c'est-à-dire il est le premier d'une série qui a été créée comme si lui il était le premier qui a été créé par exemple lorsqu'on dit mon fils mon premier né c'est le premier en série d'un autre d'autres qui sont venus après donc c'est comme si Jésus ici ferait partie de la création comme s'il aurait été un être créé vous voyez c'est pour ça que si on sort un texte de son contexte on peut créer beaucoup de problèmes et il faut que tu retiennes cette vérité parce que certainement des fois tu vas te rencontrer avec des personnes même ça m'est arrivé à moi je ne sais pas peut-être à vous avec des témoins de Jéhovah et ils vont utiliser ce texte pour te dire non tu vois qu'il a été créé c'est le premier né de toute la création donc c'est le premier être créé c'est ce qu'on affirme et on est biblique ils vont te dire ok mais voilà pourquoi chaque mot est important dans le texte une autre question pourquoi il est le premier né de toute la création dans le texte allez faisons travailler nos notre intelligence ici notre esprit pourquoi il est le premier né de toute la création souvenez-vous que dans les textes ce qui est important de voir c'est les car si je dis pourquoi car quel est le car que Paul est en train de dire ici le le lille ce texte avec ce qui avant il est l'image il est l'image du dieu invisible le premier né de toute la création car car en lui d'accord vas-y ont été créées toutes les choses qui sont à les cieux et sur la terre les invisibles les invisibles et les invisibles entre l'humanité domination autorité tout a été créé par lui et pour lui ok déjà ici rien qu'en lisant un peu plus intentionnellement le texte nous voyons que la raison que Paul est en train de donner il est le premier né dans le sens qu'il a créé toutes les choses et que toute chose lui appartient à lui il est en train de dire si lui il a créé toutes les choses il ne fait pas partie de la création d'accord car en lui ont été créées toutes les choses mais il y a un autre texte qui nous aide à comprendre mieux avec l'idée qu'on vient de défendre ici quelqu'un peut me lire le psaume 89 27 Jordan s'il te plaît et moi je et moi je ferai de lui le premier né le plus élevé des rois de la terre ok ici c'est une déclaration que Dieu va faire au sujet du roi David et qu'est-ce qu'il dit ici donc un jour si on vous sort ce verset de Colossiens pensez au psaume 89 et moi je ferai de lui de David le premier né le plus élevé roi de la terre que signifie ici que Dieu fera de David le premier né selon le texte le premier le premier est-ce que David a été le premier roi ah non que dit le texte relisez je ferai de lui le premier né le le plus élevé dans la Bible lorsqu'on parle de premier né ça parle de privilège et de prédominance c'est-à-dire la prééminence de quelqu'un quelqu'un qui est élevé au-dessus de toutes les choses donc dans ce texte que nous venons de voir du roi David il est clair que David est le premier né dans le sens que David est au-dessus de tous les autres rois il est le plus élevé de rois de la terre donc dans Colossiens ce qui nous est enseigné c'est que Jésus est le premier né dans le sens qu'il est élevé et exalté au-dessus de toute sa création c'est-à-dire que dans sa création il n'y a rien qui soit plus élevé que lui il est le plus élevé donc c'est important ici le texte nous dit car en lui car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre les visibles les invisibles les trônes les dignités les dominations les autorités c'est-à-dire que toute la création doit son existence au Fils toute la création est directement relationnée avec lui elle continue d'exister en relation avec lui il est le créateur et il a la suprématie au-dessus de toutes les choses il y a un homme de Dieu qui va dire comme cela il n'y a pas dans cet univers un seul centimètre carré où Christ ne peut poser sa main et dire c'est à moi il pose sa main là où il veut dans son univers et il dit cette chose m'appartient elle a été créée pour moi par moi et je la soutiens donc la gloire éternelle du Fils se voit dans le fait que toutes les choses tout ce qu'on voit ont été faites à travers de lui et pour sa gloire et sa réjouissance je ne sais pas si tu peux essayer de capter cette réalité tout à l'heure je parlais de l'apôtre Paul et de toutes ces personnes qui ont donné leur vie la raison et le but de notre existence est pour le Fils nous avons été créés pour lui tout ce qui existe dans notre vie a pour but de glorifier le Fils de Dieu moi j'existe même avant que je connaisse le Christ j'existe uniquement pour lui toi si tu existes chaque mouvement de respiration tu le dois à lui et tu as été créé pour lui je veux que tu penses à tes enfants et que la prochaine fois tu les regardes dans les yeux et que tu les regardes et que tu te dises mes enfants que je vois je les vois se divertir je les vois faire plein de choses en réalité ils ont été créés pour lui ils sont en train d'être soutenus maintenus par la puissance de Christ parce qu'ils doivent servir à sa gloire tu sais je pensais à ça ça m'a interpellé le fait en parlant de nos enfants je sais que certains d'entre nous nous en avons et je veux que tu prennes conscience de ça si nous ne faisons rien pour que nos enfants existent que pour Christ tu sais ce que nous sommes en train de faire nous sommes en train de ruiner leur raison d'être nous ruinons leur raison d'être ils ont été créés pour lui si nous on les écarte des choses de Dieu de la parole de Dieu de les mener à Christ on est en train de ruiner leur utilité nous rendons inutile la vie de nos enfants ou de nos proches je vais te poser une question qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps lorsque on achète quelque chose pour un but pour quelque chose qu'on veut faire mais que cette chose cet objet cet électroménager ne fonctionne plus qu'est-ce qu'on fait il ne fonctionne plus tu l'as acheté pour faire quelque chose et d'un coup tu te rends compte qu'il ne fonctionne plus qu'est-ce que tu fais tu le jettes mais c'est vrai pourquoi parce que toi tu l'as acheté pour un seul but précis lorsqu'il n'est plus utile pour le but que tu l'as acheté ça finit à la poubelle ou à la déchetterie oui ou non tu sais ce que veut dire l'AGN tu sais ce que c'était l'AGN est-ce que quelqu'un sait l'AGN l'enfer c'est quelque chose qui est utilisé pour parler de l'enfer mais l'AGN en réalité c'était le dépotoir qu'il y avait à Jérusalem c'est un mot que Jésus utilisait en fait toute la poubelle tous les cadavres tous les animaux morts qu'on prenait on le jetait dans ce dépotoir et on y mettait le feu et le feu ne s'éteignait point parce qu'il brûlait ces choses c'était comme un incinérateur on appelle ça aujourd'hui où il brûlait les déchets et en fait comme constamment il jetait des choses ce dépotoir était tout le temps en train de se consumer et qu'est-ce qu'il y avait il y avait des vers qui se formaient c'est pour ça que Jésus dit ils périront dans le feu de la géhenne là où le vers ne meurt jamais la Bible tu sais ce qu'elle dit des personnes qui ne vivent pas pour la gloire de Christ elles se sont perverties tu sais ce que veut dire perverties le but pour laquelle elles ont été créées a été rendu inutile inutile et qu'est-ce qu'on fait avec les personnes inutiles on les prendra et on les jettera dans le dépotoir cosmique qui est l'enfer ces personnes n'ont pas vécu pour ce qu'elles étaient censées vivre la gloire du Fils de Dieu et ces personnes seront jetées pour l'éternité dans le dépotoir cosmique qui est le feu de la géhenne tu vois comme c'est important ne méprise pas tes enfants s'il te plaît ne méprise pas la responsabilité que tu as peut-être tes enfants n'entendront jamais l'évangile si ce n'est par toi Dieu te les a donnés pour que tu en fasses ces disciples les premiers disciples qu'on doit faire ce sont nos propres enfants si je ne suis pas en train de prendre soin de mes enfants et de les mener à Christ je suis en train d'échouer dans ma mission je voudrais qu'on fasse une lecture finale et c'est moi qui vais lire mais je voudrais bien que vous lisez avec moi tu as une feuille ? tiens Esaïe Esaïe 6 essayez de ne pas vous perdre cette portion extraordinaire l'année de la mort du roi Osias je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple des séraphins se tenaient au-dessus de lui ils avaient chacun six ailes deux dont il se couvrait la face deux dont il se couvrait les pieds et deux dont il se servait pour voler ils criaient l'un à l'autre et disaient saint 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 et l'éternel désarmé toute la terre est pleine de sa gloire les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voie qui retentissait et la maison se remplit de fumée alors je dis malheureux à moi je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu qui elles ont vu le roi l'éternel désarmé retenez ça dans un morceau de votre tête dans un coin de votre tête verset 6 mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes il en toucha ma bouche et dit ceci a touché tes lèvres ton iniquité est enlevé et ton péché est expié verset 8 et j'entendis la voix du Seigneur disant qui enverrai-je et qui marchera pour nous je répondis me voici c'est Esaïe qui parle me voici envoie-moi il dit alors va maintenant regardez la mission d'Esaïe va et dit à ce peuple vous entendrez et vous ne comprendrez point vous verrez et vous ne saisirez point rend insensible le coeur de ce peuple endurcis ses oreilles et bouche lui les yeux pour qu'il ne voit point de ses yeux n'entende point de ses oreilles ne comprenne point de son coeur ne se convertisse point et ne soit point guéri deux choses ici que je veux que nous remarquons premièrement qui c'est que Esaïe a vu l'éternel le roi des armées quel est le message qu'il lui donne il lui donne le message ce que nous voyons dans les derniers versets rend insensible leurs oreilles pour qu'il ne voit point de ses yeux ni n'entende de ses oreilles d'accord retenez le message et l'identité de celui qui est sur le trône maintenant nous allons lire Jean 12 36 à 41 je pense qu'il vous manque les derniers versets c'est dommage parce que c'est là où c'est le plus important mais je vous le lirai c'est pas grave vous pouvez lire avec moi les premiers versets c'est à la fin du ministère de Jésus il est écrit c'est Jésus qui s'adresse aux juifs pendant que vous avez la lumière croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière Jésus dit ces choses puis il s'en alla et se cache à loin d'eux et malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence ils ne croyaient pas en lui afin que s'accomplit la parole qu'Esaïe le prophète avait prononcé Seigneur qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé verset 39 aussi ne pouvait-il croire parce que Esaïe a dit encore il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux qu'ils ne comprennent du cœur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse Esaïe a annoncé ça devait annoncer ça quand quand il avait vu qui le roi l'éternel des armées maintenant écoute et Esaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui mais il est en train de parler de Jésus Jean Jean est en train de parler de Jésus c'est à dire qu'il est en train de dire Esaïe a dit ces choses lorsqu'il avait vu Christ dans le trône celui que Esaïe a vu dans toute sa gloire ce que les séraphins ne peuvent pas regarder ils doivent se couvrir la face c'était le Christ préincarné c'était la gloire du fils préincarné les créatures les plus puissantes et majestueuses dans l'univers se prosternent en révérence dans la présence du fils de Dieu toutes les créatures nul n'est comme lui dans cet univers quelqu'un dira comparer le fils de Dieu avec même l'être créé le plus sublime serait infiniment plus absurde que de comparer une étincelle avec le soleil à son zénith maintenant nous pouvons comprendre les paroles de Jésus je suis en train de finir lorsqu'il a dit ça à son père et maintenant toi père glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût maintenant ça prend son sens tu vois la gloire le poids de cet être divin qui est venu se faire cher n'est-il pas étonnant qu'une personne comme lui ait donné sa vie pour des personnes comme nous tout à l'heure et là je conclue je disais comment des personnes ont pu vouer leur vie et même mourir en martyr pour ce Jésus de Nazareth parce qu'ils comprenaient le poids de cette extraordinaire réalité le fils éternel de Dieu dans toute sa gloire s'est fait cher et il a marché sur la terre des hommes et il est mort en prenant sur lui ma souillure il a pris sur moi sur lui ma souillure il a pris ma condamnation il est ressuscité et il règne et vous savez frères et sœurs cette réalité c'est la chose qui devrait consumer toute notre vie Amen Prions le Seigneur Donne-nous des yeux pour voir Seigneur Donne-nous des oreilles pour entendre C'est tellement évident Seigneur que la foi vient de toi parce que nous ne sommes même pas capables de la produire pour voir embrasser ces merveilles et ces vérités avec ferveur S'il te plaît Seigneur viens et ouvre nos yeux et que chacun de nous nous puissions vivre cette cette vie dans le but pour lequel tu nous as créé nous avons été créés pour lui je veux Seigneur que ma vie soit consumée pour la gloire du Fils de Dieu s'il te plaît aide-moi aide mes frères et mes sœurs c'est le plus grand projet que je peux leur souhaiter qu'ils vivent pour la gloire du Fils de Dieu c'est le plus grand projet que je peux souhaiter pour mon fils Serrano pour ma fille Naomi pour ma fille Eliana Seigneur permets que mes enfants connaissent le Fils de Dieu s'il te plaît et qu'eux aussi puissent donner leur vie pour cet être divin glorieux pour laquelle toutes choses ont été créées je te prie Seigneur de bénir ta parole dans nos cœurs dans le nom de Jésus s'il te plaît s'il te plaît l'il te plaît S'il te plaît l'exercice du Merci.